Aujourd'hui, on va étudier, avec l'aide de Dieu, le Dvar Mahkut de la parasha de cette semaine, c'est la parasha Trouma. Et on va déduire ce cours pour, d'abord, la rifoua chilema de Raphaël Shmuel Ben Sima, aussi la rifoua chilema de Jacqueline Andra Bat Yana, et pour l'élévation de l'âme de Hanina Bat Bloria, et pour l'élévation de l'âme de Simcha Bat Zari. R rifoua chilema, chavita al-kana Bat Yuchévet, de Rahim Ben Esther, Esther Bat Aziza, Fortuné Bessaouda Bat Esther, Roland Bat Fortuné, pour la guérison complète. C'est Monique Bat Rina. Et Monique Bat Rina. Nelly Naomi Bat Perel. Alors, avant de commencer ce cours, ce cours-là, c'est sur la parasha Trouma, mais on va commencer par une histoire que j'ai entendue, hier, de ma fille, elle m'a ramené cette histoire, c'était au sujet du Rabbi Rayatz. Le Rabbi Rayatz, il a reçu un jour, en yéhidout, deux de ses chassidim, et que les deux chassidim sont venus le voir, ils ont demandé conseil, ils ont dit, où est-ce qu'on a envie de monter une usine de cigarette, et on aimerait savoir où on doit s'installer. On veut la bracha du Rabbi, on aimerait savoir où ça s'installer. En fait, cette histoire-là, elle a été racontée par l'un des deux chassidim, et elle a été racontée parce qu'on a demandé à ce chassid, on lui a demandé, dis-nous un miracle de ton Rabbi. On lui a dit, si vous voulez un miracle de mon Rabbi, alors je vais vous raconter une histoire. Alors une fois, je suis allé voir le Rabbi, c'était le Rabbi Rayatz, je pense, et avec mon ami, on lui a demandé, où est-ce qu'on peut installer notre usine, pour avoir la bracha, pour avoir une bonne parnassa, quel endroit le Rabbi nous conseille. Ils sont allés donc voir le Rabbi, ils ont entendu la réponse, et le Rabbi leur a dit, « Vous devez aller vous installer à Moscou. » Et quand ils sont sortis du bureau du Rabbi, un des deux chassidim, il n'était pas d'accord d'installer l'usine à Moscou. Il a dit, non, moi je veux l'installer ailleurs. Et toi, il a dit, si tu veux, tu viens avec moi, mais moi, il est hors de question que j'installe mon travail à Moscou. Alors l'autre chassid, c'était le Rav Gourarié, il a répondu, « Moi, je fais exactement ce que m'a dit le Rabbi, je ne change pas d'une virgule, si le Rabbi m'a dit de m'installer là-bas à Moscou, je m'installe à Moscou. » Alors ils se sont séparés. Ils se sont séparés, et un des deux chassidim, il a donc installé son travail, son usine ailleurs, et un des deux chassidim, il s'est installé à Moscou, il a suivi, il a écouté la parole du Rabbi, il s'est installé donc à Moscou. Puis le temps est passé, le temps est passé, chacun, ils ont ouvert leur usine, chacun, ils ont commencé à travailler, et en fait, au bout du compte, celui qui a écouté le Rabbi, son affaire, elle ne marchait pas du tout, et celui qui n'a pas écouté le Rabbi, son affaire, elle est prospérée, elle est prospérée, elle prospérée. Et alors, quand il raconte cette histoire-là, la personne, elle lui dit, « Mais c'est ça le miracle de ton Rabbi ? Tu es en train de me dire que tu as écouté ton Rabbi, et tu n'as pas prospéré ? » Et que ton affaire, elle a chuté complètement, et que tu as tout perdu, tout ce que tu as investi ? « C'est ça le miracle ? » Il dit, « Oui, c'est ça le miracle que j'ai eu avec mon Rabbi. » Il dit, « En quoi c'est un miracle ? » Alors, il lui a répondu, « Parce que le miracle, c'est que je suis resté un chassid. » C'est que j'ai écouté le Rabbi, c'est ça le miracle. Voilà, ça c'est l'attachement d'un homme à son Rabbi. Ça veut dire qu'il ne cherche pas même à comprendre. Comme on a vu la semaine dernière, il y a des mitzvot que l'intellect peut comprendre, il y a des commandements que l'intellect ne comprend pas. Les mitzvot qu'on ne comprend pas, les commandements qu'on ne comprend pas, ce sont les chokim, c'est au-delà de notre intellect. Il dit, c'est exactement la même chose. Il y a des chassidim qui écoutent le Rabbi au-delà de leur intellect. Même s'ils ne comprennent pas ce que le Rabbi leur dit, ils s'attachent à accomplir sa volonté. Ça, c'est vraiment l'attachement véritable au Rabbi. C'est-à-dire, c'est au-delà de la compréhension. En fait, pourquoi cet homme-là, pourquoi ce chassid-là, il est capable d'obéir au Rabbi au-delà de son intellect ? C'est parce qu'il met en éveil chez lui la faculté, la partie la plus profonde de lui-même, la partie la plus essentielle de son âme. C'est-à-dire, l'essence de son âme, elle illumine. Elle illumine peut-être plus constamment. Il la réveille de manière profonde, tout le temps. Sa vie, ce n'est pas d'avoir une vie superficielle. Sa vie, c'est d'avoir une vie profonde. C'est comme quand un des chassidim de la Mourazaken, la Mourazaken l'avait béni pour avoir une longue vie. Il lui a dit, ça ne m'intéresse pas, une longue vie, si ce n'est pas pour saisir les sens divines. On avait vu ça dans un cours aussi. On avait vu que pourquoi les Juifs, ils ont tourné 40 ans dans le désert ? C'est parce qu'ils ont eu besoin de 40 années pour que leur œil, ils voient véritablement. leur oreille, elle entend véritablement. C'est-à-dire que voir le divin, entendre le divin, ce n'est pas quelque chose d'aisé, ce n'est pas quelque chose d'immédiat. C'est quelque chose qui exige un certain travail. C'est un travail. En fait, on arrive ici maintenant au Rochodech Hadar. Au Rochodech Hadar. C'est le mois de Hadar. C'est le mois où on doit redoubler de Simcha, de joie. La joie profonde. On ne parle pas souvent, finalement, de la joie dans les cours. On peut la citer, on peut en parler, mais on n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas vraiment tout le temps ? C'est parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus haut. C'est ce qu'il y a de plus supérieur. Et que nous, peut-être, on est comme ça, on est à des niveaux qui sont plus inférieurs. On essaie déjà d'apprendre à... Rien que de dompter notre âme animal. C'est déjà une source de joie. Mais il y a des joies toujours de plus en plus élevées. Et on voit que dans l'enchaînement des mondes, dans l'enchaînement des mondes, c'est le passage du divin à notre monde. Il y a un enchaînement des mondes. Il veut dire que les mondes, ils sont enchaînés les uns aux autres. C'est-à-dire que Dieu, il passe... J'ai réfléchi, j'ai demandé qu'est-ce que ça veut dire, l'enchaînement des mondes au niveau de l'homme ? Tu pourrais dire comme ça, on pourrait le dire comme ça, que le cœur, il a enchaîné au cerveau. Tu pourrais dire que c'est exactement la même chose. Le cœur, il a enchaîné au cerveau. Ça veut dire quoi, le cœur, il a enchaîné au cerveau ? C'est-à-dire qu'il y a une fois, le Rabbi Rashab, il est allé voir Freud, Sigmund Freud. Parce que, d'après ce qu'il rapportait, il souffrait d'une... Il avait quand même une certaine... Une dépression. Donc il est allé demander l'avis de Sigmund Freud, que c'était un éminent docteur, qui s'occupait apparemment des problèmes de dépression. Il est allé le voir. Alors, pendant leur discussion, le Rabbi Rashab, il a dit que le cœur, il domine le cerveau. Et Sigmund Freud, il a répondu non. Il n'y a aucun rapport entre le cœur et le cerveau. Il dit que la distance qui sépare le cœur et le cerveau, c'est la mer qui sépare l'Angleterre de la France. Tout ça, il a donné cet exemple. Et là, le Rabbi Rashab lui a répondu non, c'est faux ce que vous dites, parce que même si la mer les sépare, il y a des poteaux télégraphiques. C'est-à-dire que vraiment, on voit que même un docteur qui n'a pas la connaissance de la Torah, et surtout un docteur de l'âme qui n'a pas la connaissance du Tania, il ne peut pas nous aider. Quand est-ce qu'on peut vraiment attendre d'un médecin de l'âme, c'est avec, si cette personne-là, elle connaît les bases du Tania même. Et dans les bases du Tania, tu vois que le cœur, il dépend du cerveau. C'est-à-dire que le Amohar, Cholette à la lèvre, le cerveau, il doit dominer le cœur. De la même façon que, par exemple, quand tu es énervé, la colère, elle monte, elle monte. Quel est le moyen d'effacer la colère, d'enlever la colère de toi ? C'est de te raisonner dans ton esprit. Le cerveau, il est froid. Il va tempérer les flammes du cœur. Il va tempérer la colère qui vient du côté gauche du cœur, là où réside l'âme animale. C'est-à-dire que le cœur, il doit toujours être dominé par le cerveau. Donc, tu pourrais dire que le cœur, il est enchaîné au cerveau. C'est ça, l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire que même dans l'enchaînement des mondes, il y a un cœur, qui a un cerveau. Le cœur, dans l'enchaînement des mondes, c'est quoi ? C'est les séphirotes, c'est comme on dit dans la Kabbalah. On dit « za ». C'est-à-dire les attributs divins du monde d'Atsilut. Risset, Gvoura, Tiferet, Nitzar, Od, Gissod. C'est-à-dire que de ces attributs-là découlent les émotions, les sentiments de l'homme. C'est-à-dire que l'enchaînement des mondes, l'enchaînement des séphirotes, qui a lieu dans les mondes supérieurs, il existe aussi en l'homme. Parce que nous-mêmes, les forces de notre âme, elles découlent des séphirotes. Il y a comme ça, j'ai rencontré un ami, il y a trois jours, à la synagogue, à Chikoun Chabad, il me demandait « De quoi il parle, ton prochain livre ? » Alors je lui ai dit « Ça parle de l'essence divine. » Alors il me répond « Mais on ne peut pas ça, on ne sait pas ce que c'est l'essence divine. » On n'a pas de... J'ai dit « Bien sûr qu'on sait ce que c'est l'essence divine. » Il y a beaucoup de Rebeim Chabad. Il y a beaucoup de Torah sur l'essence divine. Il y a beaucoup d'enseignement du Rabbi sur l'essence divine. Tout le devoir malhout, c'est sur l'essence divine, le dévoilement de l'essence divine. Alors il m'a répondu « Moi, ça ne me parle pas, les séphirotes. » « Ça ne me parle pas. » « Je ne comprends pas. » Alors il m'a dit, en termes, il a dit « Cette espèce de géographie comme ça, spirituelle. » C'est vrai. Il s'est dit « Il est là, tu expliques que dans les mondes supérieurs, tu as le monde atzilut, puis tu as Chochma, Binad. » « Ça ne me parle pas. » En fait, j'ai essayé, dans mon esprit, je voulais lui répondre quelque chose qu'il peut sentir rapidement, que ce n'est pas quelque chose qu'on doit réfléchir longtemps, quelque chose qu'on ressent tout de suite très vite. Et je lui ai expliqué, en fait, c'est le sujet de la paracha Trouma, le sujet du Féco. Qu'est-ce que ça veut dire contre le moi d'Adar ? Je lui ai expliqué que dans les séphirotes, dans les mondes, qu'est-ce que c'est les séphirotes ? Tu as Dieu, l'essence de Dieu, et puis le début de la révélation de la lumière de Dieu, quand Dieu, il désire, désire se révéler, créer le monde, ce désir-là, c'est le plus haut niveau de la séphirote de Kéter. Et puis ensuite, après le désir de Dieu, vient sa volonté. C'est-à-dire que là aussi, tu vois que la volonté, elle est enchaînée au désir. Là, l'enchaînement de monde. La volonté, elle est enchaînée au désir, ça veut dire que la volonté de Dieu, elle dépend de son désir. Ensuite, d'abord, il désire, il a donc un plaisir. Plaisir. D'abord, le plaisir de Dieu, c'est le plus haut niveau. Ensuite, il y a la volonté. Et puis ensuite, de manière concrète, le début de la... Concrètement, sa lumière qui descend dans le monde, la première séphirote, c'est la séphirote de Chochma, du monde d'Atsilut. Puis, il vient, toutes les séphirotes, jusqu'à la séphirote de Malchut, c'est la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire que là, sa parole, elle va jaillir de sa bouche, et elle va créer ce monde dans lequel on est. Mais dans ça, on souffle, ce bouche-là, il est enchaîné au séphirote supérieur. Ça veut dire que dans cette bouche-là, dans le souffle divin, il y a le désir de Dieu, mais il est caché. C'est comme un acteur. Quand un acteur, il va parler, il va dire son texte, dans son texte, il y a le sentiment. Tu vois que la parole, elle est enchaînée au sentiment. C'est-à-dire que si tu remontes à la source, à l'origine de chaque chose, tu arrives d'abord à quoi au plaisir ? C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que le plus haut niveau, même chez nous, c'est la même chose. Le plus haut niveau chez l'homme, c'est son plaisir. Et ensuite vient l'intellect. Par exemple, l'exemple qu'on donne dans l'Atsilut, on donne un architecte. Un architecte, il va faire le plan d'une maison, il va créer les plans d'un palais. Alors il commence à créer. Quand il crée son plan, c'est sa rochma, c'est son intelligence, c'est les forces de son intellect qui sont en action. C'est plus intelligent de mettre le salon au centre, puisque toutes les chambres, elles sont articulées autour du centre. De la même façon que les hommes, ils se réunissent autour du feu, je vais faire une maison où toutes les pièces de la maison, elles sont articulées autour du salon, avec une cheminée au milieu. Et donc ça, c'est de la rochma. Mais qu'est-ce qui fait cette rochma ? Qu'est-ce qui lui donne naissance, la rochma ? D'où elle vient ? Elle vient du plaisir. C'est le plaisir de l'homme qui va le conditionner, qui va le pousser à agir, qui va le pousser à créer, qui va le pousser à animer son intellect. L'intellect, la rochma, elle vient du plaisir. Donc quand le rabbi Shoma Yochaé, dans le Zohar, il dit que le point, il doit illuminer le palais, là, tu pourrais dire aussi, le plaisir, il doit animer ta vie. Le plaisir, il doit animer tes pensées, tes paroles et tes actes. S'il n'y a pas de plaisir, tu peux agir, tu peux oublier le point. Le point, il ne vit pas le palais, ça veut dire que tu vis de manière habituelle, sans plaisir. Alors qu'est-ce que c'est le plus grand plaisir d'un juif ? Qu'est-ce que ça doit être ? Qu'est-ce que c'est le plus grand plaisir d'un juif ? Étudier la Torah. Étudier la Torah. Et tu vas voir, bien sûr que c'est... D'abord, le rabbi Rats, il répond qu'étudier la Torah, c'est le plus haut plaisir qu'un juif peut avoir, c'est vrai. C'est la compréhension. C'est que quand il ne comprend pas, et qu'il se bat, et qu'il comprend, enfin qu'il comprend, alors là, c'est un plaisir élevé. C'est le plus élevé que tous les autres plaisirs. C'est le plaisir de tous les plaisirs. Parce que c'est la compréhension de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le fait d'être lié à Dieu, c'est ça le vrai état plaisir. C'est pour ça que, quelque part, le plus haut niveau, le plus haut niveau de tout l'enchaînement des mondes, le plus haut niveau de Hattik Yomin, le plus haut niveau de Keter, le plus haut niveau de la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes, s'appelle Radla. Reisha de loyada ve de loytiada. La tête qu'on ne connaît pas et qui ne se connaît pas. Alors je lui ai dit à cet homme-là qui me demandait, mais à quoi se servent les séphirotes ? Je ne comprends pas. Quel est le rapport avec nous ? Alors je lui ai répondu, je lui ai dit, voilà, tu vois, la tête qu'on ne connaît pas et qui ne se connaît pas, c'est le plaisir de Dieu. C'est le niveau le plus haut de Keter. Pourquoi on l'appelle la tête qu'on ne connaît pas ? C'est parce que qui connaît le plaisir de Dieu ? Qui connaît la grandeur de Dieu ? Qui connaît ses désirs profonds ? Personne... C'est la Torah du Mashiach. C'est la Torah du Mashiach. Le plaisir de Dieu, c'est la Torah du Mashiach. Elle est venue, on ne la connaît pas. Une Torah nouvelle sortira de moi. C'est la cinquantième porte de la connaissance. Dieu, il a donné quarante-neuf portes à Moshe et la cinquantième, il ne lui a pas donné. C'est la cinquantième porte. Donc, c'est la tête qu'on ne connaît pas. La tête qu'on ne connaît pas. Maintenant, pourquoi on l'appelle la tête qui ne se connaît pas, elle-même ne se connaît pas ? Pourquoi ? Alors, le Rabbi, il te dit, il t'explique, il dit, elle ne se connaît pas parce qu'elle est tellement en contact avec Dieu, c'est-à-dire qu'elle voit Dieu, elle reçoit, elle est liée à lui, qu'elle n'a pas conscience qu'elle existe elle-même. Sa propre existence, elle ne la connaît pas. Qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit l'existence de Dieu. Ça, tu pourrais comparer ça au tzadik. Pas n'importe quel tzadik, tu prends le tzadik qui sort de l'âme. Le tzadik qui sort de l'âme, personne ne le connaît, personne ne le connaît vraiment. Personne ne le comprend vraiment, personne ne le connaît vraiment. Qui sait ? Il y a des fois, il a des attitudes que l'homme ne comprend pas. Pourquoi il me dit de faire mon usine de cigarettes à Moscou alors que j'ai fait faillite ? Pourquoi il m'a dit ça ? Personne ne connaît le rabbi pour savoir quelle est la raison pour laquelle il a ordonné d'aller à Moscou. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que lui-même, le rabbi, ne se connaît pas ? Non, il ne se connaît pas lui-même. Pourquoi il ne se connaît pas lui-même ? Parce qu'il ne connaît que Dieu. Et quand il ne connaît que Dieu, il ne connaît que le désir de Dieu. C'est quoi ? D'avoir une demeure ici-bas, dans ce monde. Et quelle est l'existence de cet homme-là ? C'est le désir de Dieu. Son propre désir, il n'existe pas. Il n'en a pas. C'est ça, s'annuler. S'annuler, ça ne veut pas dire ne pas exister. S'annuler, ça veut dire ne reconnaître que Dieu et s'oublier soi-même. C'est-à-dire oublier ses propres désirs. C'est pour ça que, quand même, Dieu, il dit dans le Père Caravotte, il dit, fais ma volonté et moi je ferai la tienne. Malgré tout, Dieu, il n'ignore pas le désir de chaque juif. Malgré tout, Dieu, il sait exactement ce qui pourrait lui faire plaisir. C'est comme moi quand j'ai eu mes... Je priais Dieu pour avoir un petit garçon et il m'en a donné deux. D'abord, j'aime deux jumeaux. Il savait très bien ce que moi, j'imaginais même pas que ça pouvait exister. On se dit que quand tu fais vraiment la volonté de Dieu, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il va te donner. Ça dépasse totalement tes espérances. C'est ça, la tête qu'on ne connaît pas et la tête qui ne se connaît pas. Est-ce que ça répond à ta question ? Il demande à quoi ça sert les séphirotes. C'est ça les séphirotes, c'est que tu comprends que de la même façon que dans les mondes supérieurs, il y a ce qu'on appelle le désir de Dieu, il y a la volonté de Dieu, il y a la bouche de l'éternel, il y a son souffle qui crée le monde, qui crée la vie dans le monde, ces choses-là, tu es enchaîné, toi, à ces choses-là. On retrouve dans l'âme d'un juif, ce niveau de Radla, on le retrouve dans l'âme d'un juif. C'est l'essence de son âme. Tu retrouves les caractères et les qualités de Dieu chez chaque juif. Chaque juif, tu retrouves ces qualités-là. Donc, il y a une espèce de céder, ce qu'on appelle le céder ishtal cheloute. Céder ishtal cheloute, ça veut dire l'ordre, céder, c'est l'ordre, l'enchaînement des mondes. Ishtal cheloute, c'est comme une chaîne, l'enchaînement des mondes. Ce qui est très marrant, c'est que quand tu regardes en hébreu, tu vois, tu as commencé à s'écrire céder, tu vois, c'est ça, ça s'écrit, c'est comme ça, c'est un très bon livre du Rav Haïves sur le céder ishtal cheloute. C'est un Rav Chaban en Angleterre qui a écrit un livre où il explique les séphirotes. Tu vois, quand tu regardes céder, en fait, tu regardes, c'est 770, c'est les lettres dans le mot céder. C'est-à-dire que c'est... On dirait, on dirait le chiffre 770. C'est pas par hasard. C'est-à-dire que tu vois, de loin, tu vois, on dirait 770. Mais le chiffre 770, c'est l'adresse du rabbi à Akronaïd. Mais le chiffre 770, c'est un chiffre, d'abord, que c'est la valeur numérique du mot Tsarfat, la France. C'est-à-dire que la maison du rabbi, elle est liée avec la France. C'est pour ça qu'on dit que le machia, il vient de France. C'est parce que l'esprit de la France, c'est de faire la révolution, mais pas comme on a fait avec Yacov, justement, on a fait une vidéo, un cours sur la révolution française. Mais de faire dans la Kedoucha. C'est-à-dire, c'est quoi la révolution française dans la Kedoucha ? C'est-à-dire, c'est d'aller contre les courants. C'est d'aller contre la logique. L'errecha, quand tu brises les limites, quand tu vas au-delà de l'ordre établi, quand tu vas au-delà de ce qui est officiel, quand tu es un pionnier, quand tu es un avant-gardiste. L'avant-garde, c'est quelque chose de... C'est d'Archon Benadav. Tu vois, d'Archon Benadav, quand il s'avance dans la mer, il est tout seul. Il n'y a personne avec lui. C'est ça, la révolution. C'est ça, la révolution. C'est quand il y a un qui dit non. Un seul qui dit non. Et évidemment, il faut qu'il soit dans son droit. Il faut qu'il soit sûr de lui. Il faut qu'il pense vraiment qu'il soit lié à Dieu. Mais quand il s'engage dans la mer, dans tous les niveaux de l'existence, parler à son fils pour qu'il fasse tchouba, il faut être un pionnier. Il faut trouver des nouveaux moyens de parler. Il faut trouver des nouveaux moyens de toucher les gens pour les amener à faire tchouba. C'est ça, être l'avant-garde. C'est quelque chose qui existe dans tous les niveaux de l'existence. Dans l'éducation. Tiens, par exemple, il y avait un jour un enfant, il était à la yeshiva et il avait fait une grosse bêtise. Le directeur, il a convoqué dans son bureau. Alors l'enfant, il avait peur. Le méfacard, il l'appelle dans son bureau. Il arrive terrorisé dans le bureau. Il s'assied, il attend le méfacard. Et le méfacard, il rentre dans le bureau. Et le petit, il s'attendait à ce que... Il lui crie. Il commence à lui faire la morale et tout. Il lui dit... Il le prend comme ça et il lui dit « Tu veux que je te prépare un verre de thé ? » Il lui dit, « Ça va mieux ? Tu te sens mieux ? » Il venait te faire une grosse bêtise. Il dit « Ça va mieux ? Tu veux un verre de thé ? » Alors il lui a préparé un verre de thé devant lui. Il lui a fait un verre de thé, tout ça. Il lui a donné, il lui a assis. Il dit « Bois tranquillement, repose-toi tranquillement. » Ça, c'est quelqu'un qui est dans l'avant-garde. C'est vrai. Ça, c'est quelqu'un qui va contre-courant. C'est ça, la chassidoute. C'est l'avant-garde de la Torah. C'est celle qui nous permet d'anticiper les événements de la vie avec un regard comme un joueur d'échec. C'est-à-dire qu'il prépare les coups à l'avance. Le rabbi, il prépare les coups à l'avance. Quand il dit à un chassid « Soto » à Moscou, qu'est-ce que ça veut dire ? L'Italie a fait faillite à Moscou. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le rabbi, il explique, le Zohar, il dit qu'une écorce recouvre une autre écorce. Tu enlèves une écorce, il y en a une autre. Tu enlèves l'autre, il y en a une autre. Tu enlèves l'autre jusqu'à arriver aux fruits. Le rabbi, il explique, il dit que quand il est devenu rabbi et qu'il a succédé au rabbi Reatz, il a dit que quand son beau-père, le rabbi Reatz, il donnait une mission à un juif, à un chassid, il fallait que ce chassid-là, il accomplisse la mission du rabbi. Alors il accomplissait la mission du rabbi. Il partait, il quittait le bureau du rabbi. Imaginez, quand il quitte le bureau du rabbi, c'est comme l'âme divine, quand elle est devant Dieu, elle reçoit des forces de Dieu. Après, elle sort et elle descend dans le corps. C'est exactement la même chose. Un chassid qui va dans le bureau du rabbi, il reçoit des forces du rabbi. Après, il doit quitter le bureau du rabbi. C'est comme l'âme qui quitte l'endroit d'où elle vient pour aller affronter le monde, pour descendre dans un corps, pour rencontrer la brutalité. Comme moi, ce chabat, j'ai eu une épreuve. Donc c'est chabat, il y a un juif qui a sa femme, elle voulait me voir, elle est venue avec son mari parce qu'elle fait de chouva et son mari, il ne fait pas de chouva. Et il a insulté le rabbi, mais d'une manière que je n'ai jamais entendu de ma vie. Mais il ne s'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas d'insulter le rabbi. Je ne vous dis pas les mots qu'il a employés. Mais il l'insultait, il l'insultait, il l'insultait. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un comme ça, c'est ignorant, tu vois, ignorant qu'il faut prier pour lui, qui s'appelle Youssef Escheroun Ben Sarak, vraiment prier pour lui pour Sarifua Shrema, vraiment, Beirochaniout, Begashmiout, à tous les niveaux que Dieu, il aide vraiment à guérir. C'est-à-dire, imagine, tu as un chassi, tu es là dans la gdoucha, tu étudies un mahamarim, tous les chabats, j'ai étudié le mahamar du rabbi, j'ai étudié comme ça la gdoucha et je sors du bureau du rabbi, je sors de chabat et je rencontre quoi ? La brutalité du monde, je rencontre quelqu'un qui t'insulte, mais vraiment, qui l'insulte d'une façon, mais abjecte. Alors le rabbi, il te dit, tu dois faire ta mission. Tu dois, mot pour mot, ce qu'il t'a dit le rabbi, tu dois l'accomplir. Alors tu dois accomplir ta mission jusqu'au bout. Ça veut dire que cet homme, quand il a beau, il a insulté le rabbi, tout ce qu'il voulait, à la fin je l'ai pris, je l'ai embrassé comme ça, je l'ai dit comme ça, je ne me suis pas gêné de lui dire des choses non plus, mais je l'ai pris, je l'ai dit, que Dieu te bénisse et tout. Il a dit, bon, j'ai fait comme je l'entendais, ma mission, ce que je pense que le rabbi, il attend de moi, de faire ce que je peux pour ce juif là. Comme je le disais, la vat israël, il commence quand quelqu'un il te parle comme ça, c'est là que vraiment, la vat israël, il commence. Alors le rabbi, il vient te dire, tu dis ça, ce n'est pas ça encore la mission que le rabbi t'a demandé. Il te dit, le rabbi, tu dois te demander, tu dois te demander, si le rabbi, il ne t'a pas donné une mission encore plus profonde, mais qu'il ne t'a pas dit, il ne t'a pas parlé, il ne t'a pas dit. Même quand tu as compris la mission qu'il t'a donné, mot pour mot, que tu fais tout ce qu'il t'a demandé, une fois que tu as accompli ta mission, tu dois te demander s'il n'y a pas une mission plus profonde que tu dois accomplir. En fait, le rabbi t'a envoyé pour cette mission-là, c'est pour cette mission-là, celle dont il n'a rien dit, c'est pour celle-là qu'il t'a envoyé. Seulement, c'est à toi de faire tout ce qui est vraiment dans ton pouvoir pour la comprendre, pour la deviner. Tu as déjà intervenu en lui montrant un jour. Oui. Et qu'est-ce que tu préfères de plus ? Ta mission, c'est que ça peut être la mission. Alors, par exemple, il te dit... C'est de l'éduquer, après, c'est de... Parce qu'en définitive, c'est pas ça demande de sa plan. Comment tu... C'est pas seulement par rapport à lui en particulier, c'est par rapport à ta vie à tout entier. C'est-à-dire que quand il envoie un chassid pour enseigner le judaïsme aux enfants, pour les initier aux fêtes, pour créer une bêta knesset ou un bêta midrash, ça, c'est la mission qu'il t'a donnée. Mais tu dois te demander s'il n'y a pas une mission plus profonde. Laquelle, par exemple, c'est de donner la tzedakah ? T'as envoyé là-bas parce que tu dois aider les gens, tu dois leur donner la tzedakah. C'est-à-dire que c'est... Même s'il te l'a pas dit clairement, toi, tu dois deviner. Tu dois aller chercher ce qu'il a pas dit. Tu vois pas... Tu sais, le... Ça veut dire que c'est pas s'attacher à ce qu'il dit, à ses mots seulement. C'est s'attacher à ce qu'il y a entre les mots. C'est ça qu'il veut dire. Tu vois ? Quand tu aimes un écrivain, par exemple, quand tu es attaché à un écrivain et que tu lis ses écrits, tu es attaché même aux pages blanches du livre, quoi. Ou entre les lignes, entre les mots, tu es attaché à tout l'univers qui existe dans les lettres qui sont pourtant dévoilées. Tu vois, tu as la partie dévoilée de l'écrivain et puis tu as sa partie qui est cachée. Il n'y a pas les mots qu'il ne dit pas, mais tu t'attaches aussi à ceux-là. C'est ça que tu dois deviner. Tu dois... C'est comme au moment de Pessar, quelqu'un qui est allé voir à Amorazakène, il lui a demandé est-ce que je peux faire le qui-douche sur les quatre coupes du céder, est-ce que je peux faire sur du lait. Alors, il a répondu, il a pris une boîte, il a ouvert la boîte, il a donné une grande somme d'argent, il a dit tiens, je vais m'acheter du vin. D'après toi, qu'est-ce qu'il a compris à Amorazakène ? Parce que la personne qui était... Il y avait une personne qui était là qui lui a dit pourquoi vous lui avez donné autant d'argent ? Alors, il... Il n'avait pas de quoi acheter du vin, il n'avait pas de quoi acheter autre chose, il n'avait rien. Alors, il a dit ça, non, c'est pas ça. Il a dit, si il est capable de faire le céder de Pessar, oui, c'est ça ce que vous dites, mais plus précisément, s'il est capable de faire le céder de Pessar sur du lait, c'est qu'il n'a pas de quoi acheter de la viande. Alors, je lui ai... Parce qu'il interdit de mélanger le Pessar avec Halav. Je lui ai donné de l'argent pour qu'il s'achète aussi de la viande et aussi du vin. C'est-à-dire que Amorazakène, le rabbi, il a la capacité de voir entre les mots de ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il n'allait pas manger de viande. Amorazakène, il a deviné, si tu manges du lait, tu ne mangeras pas de viande. C'est-à-dire, c'est... l'attachement au rabbi, c'est l'attachement même à ses silences. On dit qu'on apprenait... Quand il est parti, rabbi Meir Balanes, il avait laissé son bâton. On dit que... Dans les chassins, ils apprenaient de son bâton. Parce qu'il avait son bâton quand il était bien là. Et quand il parlait, sa parole, c'est la parole de Dieu, alors il rentrait dans la matière du bâton. Il n'y a rien qui peut arrêter la parole de Dieu. Elle s'imprègne dans les murs. Elle s'imprègne dans... Pas seulement dans l'esprit et dans le cœur de ses étudiants, même dans la matière qui est de la Kédusha, quoi. J'imagine, imaginez de pouvoir entrer. C'est pour ça qu'on dit que quand on rentre dans la maison de quelqu'un, il y a son essence. C'est pour ça qu'on peut se sentir à l'aise dans une maison et pas se sentir à l'aise. Oui, c'est ça, c'est pour ça. C'est parce que la personne a dit des paroles de Torah et les paroles de Torah, c'est la parole de Dieu et donc elles s'imprègnent la matière du monde. Elles s'imprègnent la matière de l'espace dans lequel il vit. C'est pour ça qu'on peut se sentir bien dans cet endroit-là. Et c'est ça, le sens de faire une demeure pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire faire une demeure pour Dieu ? Une demeure, c'est l'endroit où se révèlent l'essence. Chez l'homme, une demeure, c'est l'endroit où se révèle son essence. dans cette demeure-là. Partout. Et de quelle manière ? C'est pour ça que le rabbi il enseigne, il dit qu'il faut dire des mots comme elle dit. Il y a elle. Elle apprend des Mishnayot depuis quelque temps par cœur. Le fait de les dire par cœur, il dit le rabbi, c'est que quand on les dit par cœur dans la rue, on purifie l'air. Moi, j'ai un ami en France, Shlomo Torjman, il est représentant. Donc toute sa journée, il est avec sa... sa voiture et il parcourt la France. Je lui ai dit fais des vidéos et dis dans les... Arrête-toi dans les endroits et dis le hayom-yom du rabbi et tu filmes le paysage où tu es et tu traverses toute la France. Et il a fait ça, il a commencé depuis quelque temps, il a fait presque une dizaine déjà. Alors là, on est en ce moment dans le... Je ne sais pas, il montre une cascade, on est là-bas, je ne sais pas, à Mars, je ne sais pas, des noms de... Vraiment des endroits de France. Et le rabbi, alors aujourd'hui, il dit qu'il parle, il dit le hayom-yom du rabbi, mais il a mis en purifiant l'atmosphère, il a mis en purifiant l'atmosphère en parallèle sur l'image. C'est-à-dire, c'est ça, faire une demeure pour Dieu. C'est dévoiler la parole de Dieu partout où on va. Comme je l'ai dit, maintenant, tout le monde est là sur Internet, ça va dans tous les sens, tout le monde parle de Torah, tout le monde dit des... Mais le premier qui a fait ça, c'est le rabbi, quand il y a au Monde Chanouka. C'était... D'ailleurs, c'était saisissant de voir ça. Moi, je me souviens, j'étais aux invalides. À Paris, il y avait un écran géant et puis il y avait le rabbi qui parlait de Chanouka et je me rappelle, je regardais, c'était le soir, il y avait des gens qui étaient... En France, quoi, c'était plein de goïm et tout ça. Et puis, on était tous les juifs comme ça, réunis devant, sous l'écran, on regardait ça. Aujourd'hui, ça peut être vécu de manière plus anodine, mais à l'époque, c'était saisissant de voir ça. Parce que tu purifies la... Même si on n'a pas conscience de ça, purifie l'atmosphère. Donc, en fait, la paracha Trouma, c'est notre paracha, c'est la paracha dans laquelle il est dit, Dieu, il dit, faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. C'est la paracha de cette semaine. Donc, c'est ce sujet-là, faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Bon, tout le monde sait ce qui a été dit. Qu'est-ce que c'est parmi vous ? C'est-à-dire qu'il n'a pas été... Il est dit que... Ça veut dire que chacun, c'est un Mishkan. Chacun, c'est un temple. pour recevoir le dévoilement de Dieu. Et si tu dis que « je », c'est l'essence divine, alors le Mishkan, c'est-à-dire c'est toi-même. Et plus précisément, le Mishkan, c'est le temple portatif dans lequel les Juifs, Moshé, il se révélait dans le Mishkan pendant les 40 années que les Juifs, ils ont traversé le désert. Mais de manière profonde, le Mishkan, il représente nous-mêmes. C'est ça, l'enseignement du Rabbi, le Rabbi Rayats. Le Rabbi, tous les Rebéhim Chabad, ils enseignent ça. C'est que le Mishkan, il représente nous-mêmes. Mais plus précisément, tu peux dire que « je », c'est l'essence de Dieu, l'essence divine. Et le Mishkan, c'est quoi ? Il y a le cœur, le cœur, c'est un Mishkan. Le cerveau, c'est un Mishkan. Et le corps tout entier, c'est un Mishkan. Ça signifie qu'un Juif, il a la possibilité d'unir son intellect à l'essence de Dieu. Il a la possibilité d'unir ses sentiments à l'essence de Dieu. Ses actes à l'essence de Dieu. C'est quoi ? C'est quoi ? En fait, ça signifie quoi ? C'est bien. Quand tu vois Superman, tu vois, dans la culture, Superman, c'est quoi en fait ? C'est quoi Superman ? Sur quoi il est ? C'est marrant parce que c'est quoi ? Superman, c'est le physique, c'est le corps. Il peut voler, il peut courir vite, il peut sauter haut, il peut donner un coup de poing, il peut briser un mur, mais c'est le corps. Mais là, il ne s'agit pas de... Imagine, Superman est dans l'acte d'Ushan, mais pas seulement, pas au niveau du corps seulement, de l'esprit. Ça veut dire que tu unis le divin à l'intellect, que tu unis le divin au sentiment et à l'action. Alors, ça veut dire quoi ? C'est ce qu'on a étudié hier, Rav Joseph. On l'a étudié ensemble, tous les deux, hier. Ça veut dire quoi, venir le divin à l'intellect ? Alors, je lui disais, c'est comme si tu es assis sur le mont Sinai et Dieu, il t'apprend la Torah, c'est la même chose. C'est-à-dire, avec ton intellect, Dieu, il parle à ton intellect. Dieu, il se met à ta portée, Dieu, il étudie avec toi vraiment, il te parle, comme dans des rêves. Là, c'est même pas dans des rêves, là, c'est vraiment de face à face. Parce que, tout ça, c'est sûr que c'est écrit que quand tu étudies la Torah, Dieu, il est assis en face de toi et il étudie la Torah avec toi. Mais le dévoilement de l'essence de l'âme dans l'intellect, c'est comme, par exemple, tu as un ridush, une nouveauté. Quand tu as une idée qui te vient comme ça et qui est réelle, qui est vraie. Dieu, il te dévoile quelque chose de la Torah. Et ça, ça vient de son essence. et il vient s'unir aux limites de ton intellect. Donc, c'est la rencontre entre l'infini et le fini. La rencontre entre ce qui est au-delà des mesures et ce qui a des mesures. Le Mishkan, il a des mesures. C'est un temple, il a des socles, il a des tentures et des mesures et des... Mais vraiment, au millimètre près, quoi, même plus que des millimètres près. C'est comme ça, mais pas autrement. Il a des mesures, des limites. Et Dieu, il réside à l'intérieur. C'est-à-dire que Dieu, l'essence de Dieu réside à l'intérieur. C'est-à-dire que nous aussi, on doit être limités. Nous, on est des êtres limités. Et on doit se limiter aussi, nous-mêmes. Oui, on est limités. On ne peut pas dépasser nos propres limites. On garde une taille, on a la même taille toute notre vie, non ? On a une capacité de voir, d'entendre qui s'inscrit dans des limites. Dans ces limites-là, tu peux attirer l'essence divine. Mais là, tu brises les limites. C'est ça, Mashiach. Ça, la révolution française, c'est ça. Tu brises les limites. C'est-à-dire que ton intellect, il n'est plus limité maintenant, il est divin. Il s'unit au divin. Qu'est-ce que c'est au niveau des sentiments ? Ça correspond à quoi ? C'est quand tu as un amour qui est capable d'aimer, de contenir un amour infini. Débordant. C'est dur, ça. C'est ce que je lui donnais comme exemple. Hier, j'ai parlé de mes enfants. Je te rappelle, je lui disais que moi, quand mes enfants, ils sont entrés à l'école, et ils sont rentrés et puis on leur a coupé les cheveux. C'est-à-dire, là, mon mère, écoute ça, quand mes enfants sont rentrés à l'école, le petit, il me regardait, il était derrière les grillages comme ça, il m'a fixé dans les yeux comme ça, je suis en allemande, je n'oublierai jamais. Petit échoune, il était à côté, il était, je ne sais pas, j'avais moins de mal, mais le petit m'a fixé dans les yeux comme ça et son regard, il m'a transpercé comme ça, tu vois, un petit, trois ans. Et quand j'étais dans le, quand je suis rentré chez moi, dans la nuit, je me suis réveillé en pleurant. Et ma femme, elle me dit, pourquoi tu pleures ? Et je lui ai dit, comme je l'ai dit hier, je répète encore, je ne vous fais pas du cinéma, parce que ce que je veux vous dire, ce n'est pas une réplique, c'est vraiment vrai, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, je pleure parce que j'ai un cœur trop petit pour cet amour que j'ai pour mes enfants. C'est trop, il est trop petit pour le contenir. Et je pleure. Mon cœur, il se brisait. Et je suis allé voir un rêve, un rêve, un ami à moi, un rêve que je connais depuis que je suis venu à l'Israël. J'ai dit, comment on fait quand on a un cœur trop petit pour l'amour qu'on a pour ses enfants ? Comment on fait pour agrandir le cœur ? Comment on fait pour le... C'est ça le sujet. Tu vois, ton cœur, il est limité. Comment tu peux attirer une lumière infini ? C'est ça la question que je lui ai posée. Comment on peut attirer l'infini dans quelque chose de fini ? Alors il m'a répondu, il m'a dit, tu fixes un moment par semaine et tu dis chumash avec rachis avec tes enfants. Vous savez, c'est marrant parce que c'est aussi dans les limites, la solution, elle est dans les limites du monde. C'est pas style, tu montes au milieu, tu montes sur une montagne de pas quoi. Tu fais pas quelque chose d'impossible, non, tu fais quelque chose de très très simple. Pas shoot, hors pas shoot. C'est dans le travail dans la simplicité que tu peux attirer les plus hauts dévoilements. Tu dis rachis, tu dis chumash, tu dis rachis avec tes enfants. Donc en fait, unir, notre mission c'est quoi ? Pour faire venir ma chère, ça consiste en ça. Faire une demeure pour Dieu, ça veut dire faire quoi ? Attirer l'essence divine, la demeure c'est toi, et c'est quoi plus précisément ? Ton cœur, ton intellect et tes actes. Comme il a dit au tout début, l'intellect, étudier la Torah, unir l'esprit divin avec les forces de mon intellect, mais plus que ça, la partie profonde de la Torah, pas seulement la Torah révélée. Le travail sur le cœur, c'est quoi ? C'est la Tfila, Pessar Chéni, on dit. Pessar Chéni, les juifs qui n'ont pas pu apporter le corban de Pessar, on leur donne un mois après la possibilité Pessar Chéni. Et à Loubavitch, il y avait la Chéder Chéni aussi. Chéder Chéni, ça veut dire c'est une pièce à côté de l'endroit principal où on prie, où les juifs, ils allongeaient leur prière. Nefesh Chénit be Yisrael, la deuxième âme d'Yisraël, c'est quoi ? L'âme divine. Le sujet de Chéni, le second, c'est ça, le travail sur le cœur. La Tfila, c'est quand tu allonges tes prières. Comme il disait, on parlait des racines de Breslev, le sujet de Hidbo des Doutes, le sujet d'aller dans la nature pour prier Dieu. C'est quoi ce sujet-là ? Pourquoi ? En fait, il ne faut même pas l'étendre. Il ne faut même pas le limiter à aller dans la nature. Hidbo des Doutes. Moi, je pense que quand le Rabbi Nachman, il parle de Hidbo des Doutes, je ne pense pas qu'il a la limite au fait d'une fois par jour d'aller dans la nature. Ce n'est pas seulement ça. C'est aller dans la nature même quand tu es dans ton bureau de 10 mètres carrés. C'est ça, l'Hidbo des Doutes. C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Ça veut dire que tu dois au maximum garder un lien avec Dieu, mais un lien physique. Un lien où tu... Ça, c'est l'amour à Zekhen qui explique ça. Comment on fait le tikoun de l'âme animale dans l'étude de la Torah, par exemple ? Comment tu fais le tikoun, la réparation de l'âme animale quand tu étudies la Torah ? En parlant. Parce que la vitalité, les mots qui sortent de ta bouche, la vitalité, elle provient de l'âme animale. Le fait de les sortir, ça vient de l'âme animale et de les élever vers le haut, c'est là que tu sanctifies la vie de ton corps. La parole, en l'occurrence, ici. Alors, l'amour à Zekhen, il donne un enseignement sur... Quand il dit... Ici, il dit, dans la paracha, il dit « Ils prendront pour moi une offrande. » C'est quoi la truma ? C'était l'offrande qu'on devait donner pour construire le Mishkan. C'est ça. Quand il devait construire le Mishkan, il devait donner une offrande. Et le Zohar, il explique que truma, c'est les lettres Torah et même. Truma. Torah, même. Même, c'est les 40 jours que Moshé, il a passé avec Dieu en haut, sur la montagne. 40 juin et 40 nuits. Donc, c'est la Torah de Dieu. Truma, c'est la Torah, en fait, d'après le... Rabbi Shiloma Yochai. Et... En fait, Dieu, la Torah, Israël, ça fait qu'un. Donc, tu vois, quand tu dois donner une offrande, c'était de l'or. D'abord, il cite l'or. Après, il dit l'argent ou le bronze. Chaque juif, il devait donner faire un don pour construire le... pour construire le Mishkan. En fait, tu pourrais dire que si, d'après le Rabbi Shiloma Yochai, si le truma, ça représente la Torah de Dieu, c'est-à-dire que chaque juif, il doit faire don de lui pour la Torah. Et même, plus encore, que le Rabbi, il dit que chaque juif veut faire des Hidushim. Il doit construire la Torah, il doit ajouter. On n'ajoute rien la Torah, mais on peut ajouter dans des Hidushim, on peut ajouter dans des... Ça, le but. Quand on dit les sources doivent se répandre à l'extérieur. C'est-à-dire que la lumière de Dieu, elle doit envahir le monde. C'est-à-dire que quand tu vois un dessin d'un enfant qui rentre de l'école, il peint le Mont Sinai, ça, le Hidushim, tu vois ? C'est quand il... Quand il a la vision d'un enfant, comment il voit les choses, quand il... Quand toutes sont... Le plaisir de Dieu est transparé dans les actes des enfants, par exemple. C'est pour ça que même ce don-là, les enfants, ils devaient le faire. C'est pas seulement les hommes et les femmes, mais les enfants, ils devaient donner pour le Mishkan. Ça, c'est une question qu'il dit le Rabbi. Il y a un enseignement qui dit aussi, le Mourazaken, il dit que Vaikru, Li, Trouma. Tu vois, ce que Vaikru, c'est ils prendront Li, c'est moi. Trouma, c'est la Torah. Donc, tu vois que moi et la Torah, il n'y a rien qui les sépare. Les mots Li, Trouma. Il n'y a rien qui sépare Dieu de la Torah. Ça veut dire que la Torah, elle fait un avec Dieu. Comme ça, il dit la Mourazaken. Vaikru, ils prendront. Li, ça représente Dieu. Juste après, il y a Trouma, c'est la représentation de la Torah. Li, Trouma, ça veut dire Dieu et la Torah, il n'y a rien qui les sépare dans les mots et dans la vie, dans l'existence. Mais il y a un autre enseignement qui dit Vaikru, Li, Trouma. Le Rébuchion de Meiocha, il dit Li, c'est moi. Ça veut dire ils me prendront dans la Torah. Ça veut dire que quand tu étudies la Torah, tu saisis l'essence de Dieu. Tu saisis Dieu lui-même. C'est pour ça que Dieu, il dit j'ai écrit mon essence et je l'ai donné. Dieu, il dit ça. J'ai écrit mon essence. La Torah, il a écrit son essence. C'est l'essence de Dieu qu'il a mis dans la Torah et qu'il nous a donné. Donc, c'est pas un livre de... C'est pas un livre stam, j'ai envie de dire. C'est pas un livre stam. La Torah, c'est pas un livre... C'est pas du tout ça. Ça fait un avec Dieu. Comme il dit la parole de Dieu qui descend de monde en monde jusqu'à s'habiller dans les lettres, dans les mots de la Torah. Alors, voilà ce que je voulais vous dire qu'hier j'ai oublié de dire, tu vois. C'est ça. Le Rabbi, il dit comme ça. C'est quoi la plus grande joie qu'un juif peut ressentir. c'est de savoir que dans n'importe quelle situation dans laquelle il se trouve, même tout en bas, tout en bas, dans ce monde où Dieu semble absent, où on sent l'obscurité, et l'homme dans ce monde qui est vraiment l'exil. L'exil de quoi ? L'exil du divin. C'est qu'on n'a pas voir rien du divin. Par exemple, celui qui est artiste, il voit un peu plus que les autres. Quand il arrive, il s'émerveille. Oh, le rayon de soleil, il s'émerveille de la beauté d'un paysage. Mais moi, une fois, je me suis retrouvé dans un cours de Chassidout et j'ai dit comme ça au Rav, je lui ai dit mais on voit quand même que Dieu, il se révélait dans le monde. Il me dit, ah bon, tu vois, parce qu'on était en train d'étudier quelque chose de similaire. Quand on regarde quand même la beauté de la mer, par exemple, quand on regarde la mer comme c'est beau, comme ça, il m'a quand même moins rayonné, il a rigolé. Ah ouais, je te promets, il a vraiment rigolé. Il t'appelle ça un dévoilement de Dieu. Pour vous dire qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout réceptifs, ils vivent un exil mais alors, il n'y a pas de poésie chez eux. Non, c'est vrai, il n'y a aucune de poésie. Alors que quand même, on peut sentir, on peut sentir, dans des... Il y a quand même quelque chose de beau dans ce monde. Malgré tout, quand on vit l'exil, la joie la plus grande, même les Mahatamata, Baolam, dans ce monde-là où tout semble obscur, malgré tout, ce gif-là, il est lié avec Dieu de par son âme. À Philoképhi, chez Limsa, les Mahatam, même s'ils se trouvent ici dans une situation d'exil, l'âme divine en exil dans le corps, il est le fils unique du Saint-Béni soit-il. Et Dieu, il dit qu'en fait, un juif, il est comme l'or. Parce que le rabbi, il pose une question. Il dit, pourquoi on cite en premier l'or ? Dans cette paracha, on dit que tu amèneras de l'or, de l'argent, du bronze. Pourquoi on dit l'or ? Il dit, ce n'est pas parce que l'or, c'était le matériau qui était... Il n'était pas plus employé que l'argent et le bronze. C'était plus logique de commencer par le bronze ou l'argent. Pourquoi il commence par l'or ? C'était l'or. Pourquoi ? Il donne une autre raison. Il dit que même les juifs, il y en avait qui étaient riches, plus ou moins riches, mais ça aurait dû commencer par ce qu'ils avaient en commun. Ce qu'ils avaient le plus en commun, ce n'était pas de l'or. Donc le rabbi, il pose toute une série de questions. Il dit, pourquoi il cite l'or ? En premier, pourquoi Dieu, il dit l'or ? Alors le rabbi, il t'explique, il dit que c'est parce qu'en fait, ce n'est pas l'or pour lui-même dont il est question. Si il cite l'or, c'est pour dire en fait que l'or, en fait, il représente un juif. C'est ce qu'il dit le rabbi. L'or, pourquoi ça veut dire ici que c'est le juif ? De par la qualité de son âme, c'est lui, c'est de l'or. Zav. Col-Yéhoudi dit même dans ce monde-là où on voit que vraiment, c'est pas forcément que... Écoute ce qu'il dit là, c'est intéressant, ça, c'est une idée, maman, écoute ça. Il dit, même dans ce monde-là, chaque juif, il est riche. Il dit pourquoi ? Il est riche d'esprit et il est riche même de gashmiyot. Même matériellement, il est riche. Chaque juif, c'est curieux ce qu'il dit. Chaque juif, il est riche matériellement et spirituellement. C'est pour ça qu'on peut comprendre pourquoi on dit dans la Guémara que quand on rentre dans le mois d'Adar, on augmente dans la Simcha. Parce que quand on rentre dans le mois de Hav, on doit diminuer en Simcha. Parce que les sages, ils disent, de la même façon qu'on doit diminuer la joie quand on rentre dans le mois de Hav, parce qu'au mois de Hav, on doit diminuer la joie, pourquoi ? Parce que c'est le mois pendant lequel le temple, il a été détruit. De la même façon, tu dois augmenter de joie quand tu rentres dans le mois d'Adar. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi on présente les choses ainsi ? Le Rabbi, il dit, ça veut dire que si tu fais, tu rentres vraiment dans la Simcha, tu travailles la joie au mois d'Adar vraiment de manière véritable, ça te donne le pouvoir de transformer les souffrances du mois de Hav en joie. c'est-à-dire que dans l'esprit du Rabbi, dans l'esprit de la Chassidoute, le mois de Hav, c'est la destruction du temple, c'est pas un mois de destruction, c'est un mois de reconstruction. Le Rabbi, il explique longuement ça. Le temple, il a été détruit pour être reconstruit. Il n'a pas été détruit. La destruction du temple, c'est pas une finalité. C'est dans le but d'être reconstruit qu'il a été détruit. C'est-à-dire que tout ce mois de Hav, de mois de jeûne, de douleur, de souffrance, Tisha Béhav, vraiment un mois de deuil, il dépend. Ce mois-là, il dépend de notre comportement maintenant. C'est intéressant, non ? Ça, je n'avais jamais réalisé, en fait. Mais, en fait, c'est ça qui te dit. T'as vu, le mois de Hav, c'est un mois où on te dit qu'il faut reconstruire. Il faut reconstruire. Il faut étudier les lois du Betamik-Dash. Il faut... Vraiment, tu vois, c'est un mois qui est... Il y a plein de lois. On ne doit pas voyager pour rien. On doit vraiment... C'est un mois de... d'abstinence, de rigueur et de souffrance, de douleur. Tu dis, malgré tout, le rabbi te dit, non, c'est un mois de reconstruction. Donc, c'est vraiment un mois dans lequel tu dois être vraiment, vraiment attaché à Dieu au point de voir la profondeur des choses et même de ressentir une joie profonde de la proximité et de la délivrance. Et tout ce travail-là que tu dois faire pendant le mois de Hav, il dépend du mois de Hadar. De maintenant. C'est maintenant qu'on a pensé. C'est-à-dire que le mois de Hadar, on doit augmenter nos joies, de joie, de joie, vraiment maintenant. Maintenant, c'est un mois de Simcha. C'est le mois pendant lequel Moshé Rabbeinu, il est né. En fait, c'est ça, la joie du mois d'Hadar. C'est un attachement au Moshé de la génération, vraiment le Moshé de la génération. C'est un attachement à la chassidoute. C'est ça, la vraie joie dont il est question ici. C'est pour ça que même Rina, Rina, ça représente la Simcha, l'allégresse, la joie. Il y a un discours chassidique dans lequel le Moshé dit le mot Teruna, c'est lié avec le mot de Rina, l'allégresse, Teruna. C'est les lettres de Torah et Nun. Teruna, qui représente l'allégresse, dedans, tu as le mot la Torah du Mashiach, la Torah de Nun, c'est quand il n'y a pas de la connaissance. Il veut dire que toute cette joie du mot de Hadar, c'est ce soir au Shrodesh. On est vraiment à la veille. Ça veut dire que toute cette joie du mot d'Hadar est d'être liée à la joie du Temple, vraiment à la joie de la Géoula. Pourquoi j'ai commencé le tout début du cours pour parler de l'enchaînement des mondes ? Il veut dire que le plus haut niveau, c'est quoi le plaisir de Dieu, la Simcha de Dieu, et que comme chaque niveau est enchaîné l'un avec l'autre, qu'on arrive au plus bas niveau, c'est quoi ? L'action concrète. C'est pour dire que ce qu'il dit le rabbi, que la joie, ce qu'il y a de plus élevé, elle doit rentrer dans nos actes. Elle doit animer nos actes. C'est ça, le point doit éliminer le palais. C'est-à-dire qu'on ne doit pas agir, on ne doit pas compire les commandements de Dieu avec un esprit de devoir ou de... On le fait parce que c'est bien, parce qu'on fait la volonté de Dieu, on est religieux parce qu'on est... On veut faire... On est sérieux. On doit avoir une joie profonde, mais vraiment, réellement profonde. Une joie, une allégresse, un chant, comme il dit, le chant même, le teruna, le chant. On doit... Vraiment, c'est ça quand il dit même la dernière mitzvah de la Torah, c'est vous m'écrirez un chant. Un Sefer Torah, il appelle ça un chant. Et vous m'écrirez un chant. Quoique David Améler, il a été puni pour ça. Il a dit quoi ? Tu appelles mes lois, ma Torah, tu l'appelles les mirotes, qui appellent ma Torah au chant, il dit Dieu... Il y a tout un chapitre dans le tagia là-dessus. Parce qu'en fait, David Améler, il a dit que le monde est représenté sur l'application concrète des commandements. le fait de chaque la moindre halakha que tu vas respecter, elle a une incidence dans les mondes supérieurs. C'est vrai. Dire que le monde il tient debout parce qu'en fait, la Torah, on accomplit les mises voies, les commandements de Dieu, l'halakha. Mais Dieu, il a dit à David Améler, il a dit, mais tu crois que c'est que ça le monde ? Tu crois que c'est que ça ma Torah ? Tu crois que c'est que le fait que le monde il repose sur l'halakha ? Mais la Torah, c'est la Torah du Machiach. Ma Torah, c'est mon plaisir, c'est le plaisir, il a dit. Mon plaisir, c'est la partie profonde de la Torah. C'est ce qu'il y a de plus important pour Dieu. C'est ça la Torah. La Torah de Dieu, vraiment, c'est pas seulement le fait d'accomplir sa volonté de manière concrète. Non, la Torah de Dieu, c'est de s'absorber de son désir profond, de connaître Dieu, la connaissance de l'essence de Dieu. Et le fait de lire la Torah et de la chanter en même temps, c'est bien ? C'est pas bien ? Bien sûr que c'est bien, mais tu sais que quand le Machiach arrive à venir, c'est Dieu qui va la chanter, la Torah. Mais qu'est-ce que ça veut dire chanter ? Comment on dit chanter ? Les ta'amim, les ta'amim. Oui, les ta'amim. Mais les ta'amim, ça veut dire les mélodies. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi ta'am en hébreu ? Le goût. Le goût. Le goût, le goût. Mais c'est quoi ? Et aussi ta'am, la raison. Le chant, il est lié avec la raison profonde. Ça veut dire que quand il va dévoiler, on va savoir comment on dit Yudke Vavke, on ne sait pas comment on le dit. Les nekoudot. Les ta'amim, les petits nekoudot. On ne sait pas comment on dit Yudke Vavke. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dire papa, en fait. Quand est-ce qu'on va savoir dire papa ? Quand on va savoir le ta'am, le goût. Le goût, c'est lié avec le chant, c'est lié avec le... Yishurun, c'est ça Yishurun ? C'est le shir, le chant. Le chant, c'est Orsovev. C'est la lumière qui entoure les mondes. Comme en refrain, on dit Orsovev, comme en refrain qu'un chant, il revient toujours sur lui-même. Le dévoilement de la Torah du Machiach, c'est le dévoilement du goût, du chant, de la mélodie. Le chant de Dieu. Le shir Hadash, on dit. C'est le shir Hadash qui va être dévoilé. Le chant qui est juste au-dessous, c'est le shir Hashirim. Le shir Hashirim du Roch Lomo. Mais ce qui est encore plus élevé que le shir Hashirim, c'est le shir Hadash. C'est ça, le dévoilement de la Torah du Machiach. Il dit, donc, un juif qui est en exil, la plus grande joie qu'il a, c'est de savoir qu'il est lié avec Dieu de ce niveau-là. Parce qu'il est proche de Dieu. Son âme est sans sa proximité. C'est ça, sa joie. C'est ça, la joie de l'âme. C'est comme tu sens la proximité de Dieu. Non, mais t'imagines. Évidemment, nous, on est tous qui oseraient s'approcher de la montagne de Dieu. Personne. On tremblerait tous de s'approcher de la montagne de lui. Mais le Mourazekin, il était prêt à ça, lui, par contre. Il dit, je veux voir ta face, comme Moshé Rabbein. Il voulait le voir. Mais en fait, c'est parce que pour lui, c'est un plaisir. Il trouvait son plaisir en Dieu. Comme le roi David, quand il faisait ses louanges, ses psaumes, non ? Oui, ben oui. Ça ne vient pas de... Ça ne vient pas de l'humain. Ça vient du plus haut niveau. Ça vient du plus haut niveau de l'essence de l'âme. Tu vois ? C'est l'idée de Thélim, c'est l'essence divine. C'est l'essence de l'âme qui s'habille dans des mots, dans des chambres, dans des louanges. C'est-à-dire que même le violon à huit cordes, je crois, au monde du Machar, c'est le violon à huit cordes. Pourquoi huit ? Parce que sept, c'est la nature et huit, c'est au-delà de la nature. C'est-à-dire ce qui touche les sens. C'est ça, Trouma. Trouma, c'est que vous apporteriez une offrande. C'est quoi l'offrande ? C'est celle-là. C'est la partie la plus profonde de toi-même. C'est l'essence de ton âme que je veux. C'est ça, Dieu, qui dit en fait, on pourrait dire les choses ainsi. Dieu, il attend l'essence de ton âme. Il attend le plus haut niveau de toi. Il attend que tu dises, que tu montres ce que tu as au plus profond de toi. C'est-à-dire que tu veux vraiment le voir, Dieu. Tu veux vraiment, je veux le voir. Dis-moi le pouvoir vraiment si tu veux le voir vraiment. Tout condamné à mort, on va la tête tranchée. Tu vois ? C'est-à-dire que l'acteur, il doit être convaincant. Tu vois ? Il doit être convaincant. Et il s'agit, quand tu dis Ad Matai, il... Quand tu dis Ad Matai, c'est-à-dire quoi ? Jusqu'à quand ? C'est-à-dire que tu dois dire, tu dis, pas forcément le mot Ad Matai que tu dois dire, mais jusqu'à quand, mais tu dois dévoiler ce que... Vraiment, c'est tout ce que tu veux, quoi, vraiment. Tu n'es pas là à courir après des plaisirs, à soulever des plaisirs vulgaires, ordinaires. C'est que toi, ton plaisir, il est en Dieu. Comme disait la Moura Zakane à la fin de la prière de Shabbat, il était assis et il continuait la prière et tout ça. Il était invité quelque part et il se souvenait où il est. Il est encore à la synagogue. Il avait oublié qu'il était invité. Ils sont allés le chercher et il était à la synagogue, il était en train d'étudier. Et l'hôte, celui qui voulait le recevoir, il est revenu chez lui, il l'a laissé là-bas et il dit, non, je ne peux pas le déranger. Il a son plaisir en Dieu. Je ne vais pas le déranger. Son plaisir, il est avec Dieu, c'est d'être avec Dieu. Comme quelqu'un, tu n'as pas le droit de lui voler son sommeil, tu n'as pas le droit de le réveiller quand il dort. Lui, il n'a pas osé le déranger parce qu'il était en extase dans sa prière. C'est plus important que tout le reste. Alors le rabbi, il dit qu'au mois de Hadar de l'année, quand il a dit ce discours-là, on va finir là-dessus, il a dit que ça tombait, le Roche-Rodèche, le Guimel, le Dalet, le 3 et le 4. Il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire Guimel et Dalet. Donc attends, juste une chose, on a dit que le mois d'Hadar, quand on rentre dans le mois d'Hadar, on va prendre la Simra pour transformer le monde entier, pour transformer l'obscurité en lumière. C'est ça, c'est ce Simra qu'il faut avoir. Au moment où un juif, il médite à ça, il arrive à une joie très profonde quand il sait qu'il est riche, qu'il comprend qu'il est très riche. Il nous reste combien de temps ? Deux minutes ? Et cette Simra-là, elle va changer sa vie matérielle. Ça veut dire que par la Simra, on arrive à être pas seulement Ben Olamaba, parce qu'on dit que celui qui réjouit les autres, il a une part au Olamaba, qui réjouit les autres, il est dans ce monde ici aussi. Donc, à cette époque-là, le Roche-Rodele, ça tombait le 3 et le 4. Il dit Gimel Dalet, c'est Gmul Dalim. C'est Gimul, le fait de donner aux pauvres. Dalim, c'est Dal. Ils disent à la Torah, ils rapportent les explications des enfants, ils disent que les enfants, ils ont donné l'explication de chaque lettre. Le Gimel Dalet, ça veut dire Gmul Dalim, le fait de donner aux pauvres. Il dit qu'il est écrit Gmul Dalim, il n'est pas écrit Gmul Rashim, parce que Rash, ça veut dire aussi pauvre. Pourquoi le Dalet ? Quelle est la différence entre le Dalet et le Resh ? Il dit, le Dalet et le Resh, c'est la même lettre. Il y a seulement, le Dalet, il a un petit yud qui est à l'arrière. C'est-à-dire que le Dalet, il est carré comme ça, le Resh, il est rond, il manque ce petit yud. Ce yud-là, en fait, il désigne l'essence de l'âme d'un juif. Le bitoul. Si tu es bâtel à Dieu, c'est ça la vraie joie. Plus tu t'élèves vers Dieu, plus la lumière du soleil rentre dans l'œil, plus l'œil se fait petit. La pupille est rétrécie. Plus tu es comme un yud. C'est ça le yud du Dalet. Quand est-ce que tu reçois vraiment de Dieu, c'est quand il y a ce yud du Dalet. Quand tu mets en éveil ton bitoul. ... ... Sous-titrage FR ?